Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la culture de la pomme de terre sur gazon. Et oui, on est au mois d'avril et c'est le moment idéal pour planter les pommes de terre. Allez, c'est parti ! Pourquoi planter de la pomme de terre ? Je dirais qu'avant tout c'est une culture facile. Elle offre un bon rendement, donc c'est très intéressant quand on vise à une autonomie alimentaire car on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour la cultiver. Il suffit d'un tout petit bout de jardin ou même sur un balcon, on peut la cultiver de façon verticale dans ce qu'on appelle des tours à patates ou des espèces de paniers aussi. J'ai expérimenté ça l'année dernière, je vais vous mettre quelques photos. J'avais réalisé une structure en bambou que j'avais entourée de grillages. Ensuite j'avais mélangé du terreau avec de la tonte. J'avais rempli la structure de ce mélange là et j'avais inséré mes pommes de terre à travers le grillage directement. C'est un système super pratique quand on n'a pas beaucoup d'espace. Par contre ça a tendance à sécher très vite, il faudra donc davantage d'arrosage qu'une culture au sol. Donc voilà, il existe différentes façons de cultiver la pomme de terre. La plus traditionnelle que vous connaissez tous, c'est celle où c'est qu'on vient faire un sillon dans le sol, mettre sa pomme de terre et ensuite venir buter avec la terre la pomme de terre. Et moi aujourd'hui je vous parlais d'une autre façon de cultiver la pomme de terre. C'est la culture sur gazon ou pelouse, sous paille ou sous foin ou sous thon. C'est la façon la plus simple qui existe pour planter ces pommes de terre. Vous allez voir c'est hyper simple et en plus ça demande quasiment aucun travail. Dans un premier temps je suis venue tondre l'herbe. J'ai utilisé cette herbe pour venir délimiter ma parcelle. Ça m'a permis à la fois de créer une zone de culture mais également de couvrir mon sol. Et de le rendre vivant puisque j'ai un sol très argileux où c'est qu'il n'y a pas un verre de terre. Donc le fait de le pailler comme ça, ça va venir attirer les insectes, les champignons, les verres de terre. Toute cette biodiversité qui va venir se nourrir de cette matière organique. La décomposer, l'aérer et enrichir le sol. Et maintenant j'ai plus qu'à venir écarter cette tonte pour venir y déposer mes patates à même le sol. On voit bien que je ne suis pas venue travailler le sol, creuser ou quoi que ce soit. Il y a même de la mousse qui s'est formée. Donc je vais pouvoir venir poser mes pommes de terre directement là-dedans. J'ai sélectionné 4 variétés. Une variété de pommes de terre rouges, dites tardives, qui pourraient être récoltées en fin d'été, mi-août. Ils font à peu près 120 jours pour les variétés tardives. Ensuite la dita, qui a une chair très ferme. C'est une variété demi-précoce. C'est-à-dire qu'elle pourrait être récoltée au bout de 110 jours. Elle est reconnue pour avoir une bonne conservation et une très bonne tenue à la cuisson. Ensuite nous avons la Mona Lisa, qui est une variété demi-précoce. Elle est assez polyvalente, on peut la faire aussi bien cuire à la vapeur que la faire en frites ou en purée. Elle est reconnue pour avoir une excellente qualité gustative. La variété Allianz, qui est également demi-précoce, donc qui se récoltera après 110 jours. Elle est assez robuste et elle a une bonne conservation. Elle est aussi polyvalente, on peut l'utiliser pour des salades en vapeur, rissoler, sauter. Ces 4 variétés-là ont une bonne résistance au mildiou. Je me les suis procurées chez mon épicier bio. J'en ai conservé une partie dans le garage et une autre partie juste derrière la baie vitrée exposée, plein soleil. Et j'ai simplement attendu qu'elles germent. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors qu'il faisait assez frais dans le garage, c'est celles qui m'ont donné les plus longues germes. Celles que j'ai laissées derrière la baie vitrée bien au chaud. Eh ben, elles n'ont pas si bien germé que ça, elles ont des toutes petites germes. Mais c'est suffisant pour planter. Maintenant, je vais venir couper les pommes de terre qui possèdent plusieurs germes. Afin que chaque germe donne un pied de pommes de terre. Il y en a qui vont venir éplucher les pommes de terre et conserver le germe juste avec la peau. Ça fonctionne puisqu'on observe souvent dans les composts des épluchures qui germent et qui redonnent des pieds de patate. Mais je préfère quand même conserver la chair parce que ça constitue une réserve essentielle de nutriments, de potassium, de glucides, de fibres, de vitamines. Et aussi une réserve naturelle d'eau dans laquelle va puiser la plante pour se développer. Pour la plantation, je viens déposer un petit lit de terreau au fond. Ensuite, je viens déposer le tubercule en prenant soin de mettre les germes vers le haut. Je viens recouvrir la pomme de terre d'une poignée de terreau. Je tasse légèrement avec la main. Je viens recouvrir de paillage. En l'occurrence, ici, c'est de la tonte qui a séché. Il ne faut jamais que les tubercules soient exposées au soleil. Car la patate exposée au soleil produit de la solanine et c'est une molécule toxique. C'est ce qui fait verdir la patate et qui leur rend imprompre à la consommation. C'est pour ça qu'on vient buter les pommes de terre au fur et à mesure de leur croissance. Elles vont venir produire des tubercules au-dessus du tubercule mère. Et ces tubercules-là auront besoin d'être protégées du soleil. Donc au fur et à mesure, je viendrai rajouter de la tonte, du foin ou de la paille. Ici, j'ai récupéré quelques germes d'oignons jaunes du compost que je vais venir planter autour de mes pommes de terre. Ça agira comme un répulsif naturel pour les prédateurs tels que les dorifores, par exemple, qui sont un vrai fléau pour la culture de pommes de terre. Je vais rajouter également un peu d'ail qui agit également comme un répulsif naturel. Il me restait quelques bulbes de la récolte de l'année dernière. Ces derniers bulbes ont commencé à germer. Donc là, je vais récupérer les gousses et chaque gousse produira un nouveau plan. Donc ici, de la même manière, je vais venir déposer mes gousses sur un petit lit de terreau que je vais venir recouvrir d'une poignée de terreau également. Et ensuite, je vais recouvrir le tout de tonte. Ensuite, je viendrai rajouter quelques fleurs comme des œillets d'Inde et du souci ou de la bourrache. Ils permettront d'attirer les insectes auxiliaires, on va dire bons pour le potager, tels que les coccinelles ou les abeilles. À la fois de repousser les nuisibles, tels que les nématodes ravageurs, qui sont des espèces de petits vers qui viennent s'attaquer aux racines des pieds de pommes de terre et des tomates et qui ensuite remontent dans la plante et viennent tout dévorer. Et à la longue, la plante finit par mourir. Ici, j'avais récupéré quelques germes d'échalote que j'ai mis en pot. Je vais donc en profiter pour les planter également. Voilà, j'ai rempli deux zones de culture. Maintenant, je vais passer à la troisième puisqu'il me reste encore des pommes de terre. Et je vais en profiter pour ajouter mes pois. Cette année, j'ai sélectionné des pois gourmands d'oregon et des pois nains à écossais. Les pois s'associent très bien avec les pommes de terre au potager. Et en plus, elles aident à lutter contre le doryphore. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada